Hello tout le monde, c'est Craft ! On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre let's play sur Pokémon écarlate. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on avait battu la reine de Sévaro, si je ne me trompe pas de nom de ville, qui était la reine Insecte. Ok, alors, au niveau de prochaine destination, on vient de battre la reine qui était juste là, et du coup on va se rendre ici à un parfum de légende dominant Rochefalaise, je pense que ça devait être plutôt adapté. Ouais, allez, on va faire ça. Ouh là, bah dis donc, il y a Max Elixir ici. C'est impressionnant comme ils sont nombreux. Alors, oh, c'est un raid ça non ? Est-ce qu'on ne pourrait pas tester peut-être ? Ah bah non, je ne peux pas, attends. Je ne vais pas monter Coraidon ici. Est-ce que peut-être en sautant ? Ah, ok. C'est quel type ça ? Les cristaux brillants sont disséminés à travers la région de Paldéa. En les examinant de plus près, vous pouvez participer à un raid Terra Crystal et essayer de vaincre un Pokémon Terra Crystal. Ok. Du coup, il faudrait du type ténèbre. J'ai une attaque ténèbre avec lui. Bon, on va tester. Alors. Voyons voir. Oh, il est stylé. Alors. Lors d'un raid Terra Crystal, vous devez vaincre le Pokémon Terra Crystal dans le temps imparti. Si votre Pokémon est Mikao pendant le combat, il reprendra connaissance après un certain temps. Ok. Vous pouvez encourager vos alliés jusqu'à trois fois par combat. D'accord. Donc. Bon, on va tenter d'attaquer. Je pense que ça sera le mieux pour l'instant. Donc, il n'est pas très fort. Ok. Il ne fait pas trop de dégâts. Super. Une entrave. Fais voir si j'encourage. Créer à l'attaque pour soutenir vos alliés. Ok. Est-ce que ça demande de beaucoup ? Ah oui, dis donc. C'est très très fort, dis donc, en fait. Je suis toujours entravé. Ok. Je suis en canon, peut-être. Par contre, c'est dommage. On ne voit pas exactement combien de temps on a. Alors, l'attraper, ne pas l'attraper. Bon, je vais l'attraper, même si j'en avais déjà un dans ma team de mon autre partie. Du coup, je ne le prendrai pas. Mais bon. On va quand même le prendre histoire de... Enfin, du moins l'attraper. J'aime beaucoup la cinématique. Elle est super stylée, je trouve. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, dans les raids terra-crystals, non seulement on gagne des bonbons, XP, etc. Plein de trucs, comme vous pouvez le voir là. Perle, Beffred, etc. Mais en plus, si tu es Lost du raid, tu as 100% de chance de choper le Pokémon quand tu essayes de l'attraper. C'est pas mal du tout, justement. Si tu cherches le Pokémon en question, tu es garanti de l'avoir. Il n'est pas obligé d'utiliser des Pokéballs super puissantes. C'est pas mal. Oh ! Quoi ? Choucho dit il évolue ? Oh, stylé, ça ! Alors, est-ce qu'il va être esthétique ou pas ? Spence. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a un chapeau sur la tête ? Ça me laisse un peu perplexe, mais ça va, en vrai. On croque au grill. Oh non, par contre, le nom. Qu'est-ce que c'est que ça ? La boule de feu en forme d'œuf qui surmoule sa tête résulte de la fusion de son énergie de feu et son trop plein de vitalité. J'avais même pas fait gaffe que c'était un œuf. Mais du coup, il a un nid sur la tête. Alors, le dominant ne va plus être très très loin. Moti-moti-moti. Ah, en parlant du loup. YoCraft. Apparemment, le dominant roche-falaise est quelque part dans cette zone rocheuse. Je vais chercher, mais sans succès. Impossible de le trouver. Si ça se trouve, il s'est coulé bien en hauteur sur une paroi. Tu crois que c'est possible ? Non, en fait, ça m'étonnerait. Je doute qu'elle soit dans un endroit aussi inaccessible. Donc t'embête pas trop à le chercher trop loin, ou tu risquerais de tomber de la falaise. Et si tu sais plus où t'es, je te conseille d'ouvrir ta carte pour voir les alentours. Ok, bien reçu. Bon, je vais quand même regarder sur les murs, parce que vu que t'as pas regardé là, tu vois qu'on va avoir un karma, il va être justement sur les murs. Il n'y a pas à dire, je trouve que c'est vraiment super joli quand même, la vue qu'on a là. Il y a une tour en face. Ça fait un point de TP, ça, les tours, c'est pas mal. Je vais aller voir. Wow, le mur de pierre, un Pokémon, incroyable. C'est incroyable. Hum hum. Intéressant, ça. À mon avis, il va vraiment être sur le mur comme l'avait dit Pepper. Enfin, plutôt comme ne l'avait pas dit Pepper, du coup, il pensait un peu l'inverse. Ok. Euh, souplesse, ça fait quoi, puissance 80 ? Quoi ? Mais c'est, c'est genre hyper fort en fait. Mais, mon Axoloto, vraiment, il a des attaques très pétées. Déjà que Poison, ça fait vachement de dégâts à beaucoup de Pokémon. Ah, c'est beau, franchement. Tiens, les littorelles derrière, c'est tellement mignon, ça aussi. Mais j'en ai déjà un dans mon autre team, j'ai dit que je n'en reprendrais pas. Non. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Bon, on y est presque. Normalement, ça va être sur notre gauche. Il y a beaucoup de crabes, là. Euh... Ouais. Non, 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 ne me fonce pas dessus. C'est quoi, ça ? Genre... C'est pas aussi gros ? Hein. Bon, bah, je crois qu'on a trouvé notre bête. Ça y est, on est dans Monster Hunter, là, maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais... 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 Mais non. Ne part pas. Mais... Il m'a mis un vent. Ah, il est là, c'est bon. Oh. Les gros yeux qui nous fixent. Euh... Bonjour. Ouais, Krah. Je suis pas là pour déranger, hein. Alors, Krah paroi, le dominant Rochefalaise. Ok, on peut plus fuir. Ok, ça va. J'avais peur qu'il soit trop fort, mais non. Parfait. Ok, c'est pas très efficace. Normalement, on a l'avantage du type, quand même. Vu qu'on est seul et qu'il est roche. C'est vrai qu'en fait, tout était dit dans son rochefalaise, type roche sur une falaise. C'était clair. Euh... Pourquoi tu te boostes comme ça, là, en fait ? C'est... Ça va, sinon ? Je te dérange pas, hein. Non. C'est quoi, ça ? Euh... Non, non, non. Peut-être pas. Super. Il a pas un bruit très rassurant, quand même, hein. Enfin, un cri, plutôt. Euh... Je sais pas ce qui est le mieux. Ah ! Ça fait la malle, là, où je rêve ? Cette pierre vient de bouger, non ? Effectivement, elle a bien bougé, la pierre. Euh... Il a sauté là. Ouais. J'ai évité de lui sauter dessus, quand même. Hop. Je suis pas sûr qu'il le prenne trop bien, si je lui tombe dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Mais non ! Tu casses pas la paroi ! Cra paroi, dominant, mange quelque chose. Ah, super, c'est l'heure du goûter, en fait. D'accord. Kraft, t'as trouvé le dominant ? Ouais. Alors, c'est lui, le dominant rochefalaise ? Mais il est immense. Effectivement. Bien vu, Pepper. Oh non, c'est bien possible que l'épice le rende encore plus fort. Ah. Kraft, restes sur tes gardes. Ok. Bien reçu. Allez, Pepper, on monte sur toi, là. Ouais ! Il a une roi maléfique, maintenant, en plus. Génial ! Euh... Ouais. Ça s'en peut le roussi. Mais on va pas se laisser faire. Il refait pas son attaque avec la pince de tout à l'heure, là. Tout va bien. Il y a Pepper, en plus. Donc, normalement, ça devrait bien se passer à deux contre un, non ? Non ? Euh... Je suis pas sûr. Bon, c'est... Ouais. C'est pas le giga efficace, nos attaques, là, un peu. Ok. Il attaque Coquillas, pour l'instant. Ça va. Oh non, ça y est. Le coup repasse de Krapa Roi. Je sais pas exactement à quel moment ça se déclenche. Mais... Ouais. J'avoue que là, c'est pas ouf. Surtout s'il refait son attaque giga puissante de la dernière fois. Euh... On espère pas, en tout cas. Parage, ok. Coquillas peut plus s'échapper. Bon, tant qu'il nous vise pas, nous, tout va bien, j'ai envie de dire. Allez. C'est qu'un petit PV. Avec la glace. Tu pouvais pas utiliser ça depuis le début ? Eh bah super, alors. Y'a pas d'autre phase, hein. Non, c'est bon, magnifique. Vous avez battu le Krapa Roi dominant. Oh, mais regardez comme il a l'air fier. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, on a réussi. Bien joué, Craft. N'empêche, quand les pokémons dominent en s'énerve, ça rigole pas. C'est bon. Je pense qu'on trouvera un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Allons-y avant qu'il nous revienne. Mais imagine s'il a tout mangé. Ça serait très triste. Fais gaffe, il fait sombre ici. Ah ah. Oh, mais... Oh, y'a un truc. Magnifique. C'est une épice secrète ? Elle est exactement comme dans mon livre. Vous avez trouvé de l'épice secrète sucrée. Excellent. J'ai bien fait de te faire confiance, Craft. J'espère qu'il pourra la manger. Kill ? Qu'est-ce que ça, kill ? Ok, je vais préparer ça tout de suite. C'est prêt. Et voilà le plat du jour. Sandwich à la pepper ou bon goût d'épice. Ah ouais tiens, prends ça aussi. C'est pour te féliciter d'avoir battu le pokémon dominant. C'est une réplique des badges d'arène. J'ai un peu modifié le design, t'as vu ? Qu'est-ce que ? Ok. Très stylé. J'aime beaucoup ce principe de prendre des photos quand on réussit quelque chose. J'espère qu'ils garderont ça dans les prochains jeux. Mais non. Ils sortent toujours dès qu'il y a une histoire de sandwich. C'est pas Pokémon. Et qu'est-ce que c'est Pokémon sandwich là en fait ? Ah, qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Pourquoi ils sortent à Pokéball tout seuls ? Un sandwich. C'est du snif ? Eh oh, pas les pattes. C'est pas pour toi. Voulez-vous donner votre sandwich à Coraidon ? Bah oui, bien sûr. Je peux lui mettre un vent le pauvre. Tellement mignon. Mais pourquoi tu lui donnes ton sandwich ? C'est pour toi que je l'ai fait. C'était le dernier en plus. Maintenant, il n'y a plus rien pour toi. C'est pas grave. Arrête de faire la gentille. J'ai l'impression de passer pour un sale type à côté de toi. Bah. Ouais bon, on va rien dire. Mais c'était un peu ça au début. Je veux bien te donner la moitié du bien. Mais tu as intérêt à bien le savourer. T'inquiète. Et merci. Mais qu'est-ce qu'il est mignon là ? Surtout de face. Hein ? T'as déjà fini ? Oula. Ça y est. Le retour des sandwichs avec des trucs bizarres dedans. Coraidon a appris la capacité de monture sprint ? Oh. C'est stylé ça. Tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il a gagné un nouveau pouvoir. Très gros. Ouah, c'est dingue. Les bienfaits de cette épice sont vraiment incroyables. Je pensais pas que c'était aussi efficace. Ça va vraiment faire du bien à... Oh. Faire du bien à ta chasse au trésor. Ça, c'est sûr. Oh oui. C'est quoi ce rattrapage là ? Ok. Bref, on s'est bien égalé avec ces sandwichs. Maintenant, faut te ranger. Mais laisse. Je m'en occupe. Oh, on va plus t'entreposer. Il y a du t'épuie de ce qu'on m'a conclu dominant. Et quand ça ira mieux, j'espère que je pourrai compter sur toi pour partir à la recherche des 4 autres espices secrètes. T'inquiète, t'inquiète. On va t'aider. Finalement, t'es pas si casse-pied que ça. En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ton aide. C'est bon. Elle est partie. Je peux sortir. C'était louche d'histoire un peu là. Allo, Kraft ? Ici Olym. Quaridon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite lorsqu'il court sous sa forme de monture. Continuez d'explorer la vaste région de Paldéa en compagnie de Quaridon. Vous êtes libre de suivre votre propre chemin. Alors utilise ta carte pour choisir où aller. N'hésite pas à laisser ta curiosité de guider. Vous pourriez découvrir des lieux insolites. Et enfin, multipliez les expériences. Car ce sont elles qui vous feront grandir. Sur ce, je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Quaridon. Bien reçu Olym. Vous en faites pas. Ok, bah du coup, il était pas mal du tout ce petit combat là contre notre premier dominant. Du coup, le dominant Rochefalaise. Bah je pense qu'on va s'arrêter là pour le prochain épisode. Et si je me trompe pas... Ouais, c'est ça. Il y a une arène juste à côté. Du coup, on ira la tenter, je pense, directement au prochain épisode vu qu'on est à côté. Ok. Ok. Et bah sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou encore un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner ou activer la cloche si jamais vous voulez recevoir les informations pour qu'en sortiront les prochaines vidéos. Sur ce, bonne journée et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501